Les joueurs pour les Montagnon, quand c'était plus jeune, à Tombe 2B et Pouy 2C. Puis après, j'étais sur Antipouy 2A à Saint-Jérôme et à La Belle avec les Sélèques du Nord. Même chose, Bad Town. Après, j'étais allé à Villers-3 avec les Lyons de la Saint-Louis. Puis après, j'étais allé à Halifax. Toi, tu es tout le temps joué à l'attaque? Non, j'ai tout le temps été attaquant depuis que j'ai commencé à novice. Y a-t-il une année marquante dans ta carrière de hockey mineur? Y a-t-il une année où tu te souviens les tournois que j'étais? J'irais mon année Villers-3. C'est un peu plus vieux encore, mais je pense qu'on s'est rendu à la Coupe Talus. On a gagné la Ligue Villers-3. Je sais pas c'est quoi. J'ai mis quelque chose du Ferrari dans le temps. C'est parce que c'était un débeurant. Est-ce que tu te souviens d'un tournoi en particulier? Ton plus beau tournoi à vie? Bien, le tournoi au Canada de Québec. Ça, c'était le tournoi Pouy 2B. C'était quelque chose de spécial quand on était jeunes. Je pense que tout le monde voulait se classer pour aller à ce tournoi-là. Pas mal souvent, on l'avait gagné. Je pense que c'était à tournoi-2B ou Pouy 2C. On avait gagné ça. La Coupe d'Or, c'est pas mal la fin de tournoi en année. C'est tout le monde. Ça finit là. Je pense que quand t'es jeune, c'est pas mal ça ton but. Est-ce qu'il y a des entraîneurs qui t'ont marqué? J'ai plein d'entraîneurs, pas de vrai. Je suis prononcé Benoît Beauchamp qui est allé par Montagnard. Je pense qu'il coache pour le Junior 3 à Saint-Agathe. Il m'a aidé complètement depuis le début que j'ai. J'ai à peu près 8-9 ans, je pense que c'était pas mal le coach que j'avais souvent. Même chose avec mon coach midget, John Goins. J'ai vraiment beaucoup aidé dans mes années midget là-bas. Il y a des obstacles des fois quand on joue au hockey. Est-ce que toi, plus jeune, t'as dû surmonter des obstacles pour te rendre où tu es aujourd'hui? Pas vraiment, non. Je peux pas me rappeler quand j'étais jeune si quelque chose est arrivé et qu'il était pas mal un obstacle ou un petit peu comme ça. Est-ce que t'étais justement fan du Canadien plus jeune? C'était ton équipe? Moi, j'adorais le Colorado quand j'étais jeune. Avec sa kick, Forsberg, c'était mon équipe. Ils regardaient ça avec mes parents. Je pense que c'était l'équipe que j'aimais se suivre quand j'étais plus jeune. J'ai plein de mouvements, plein de choses que j'ai suivies. Mais je pense que je dirais que ça serait la Coupe Stanley contre la Ligueuse. T'avais-tu des idoles plus jeunes? Moi, c'est Peter Forsberg. Comme j'ai dit, c'était le gars que j'essayais d'arranger ma game alentour de ça. J'en regardais probablement souvent au moins deux ou trois fois par semaine quand c'est jeune. Je pense que c'est la façon qu'il voyait la partie, qu'il voyait le jeu, mais il avait quand même une grid dans son jeu, je pense. Il était acharné, il travaillait, mais il avait encore la côté du skill dans sa partie. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui est en train de jouer présentement et qui rêve de faire carrière dans la Ligue nationale comme toi? Quel conseil? Peu importe ce qui arrive, ce que tu te fais couper quand tu es jeune. Je me suis fait couper plein de fois. À l'arrivée, tu ne peux pas laisser ça. Tu regardes Keylorne dans ta équipe, ça va te couper le milieu de trois, deux années, je pense. Tu ne peux pas baisser les bras, tu ne peux pas arrêter de travailler. Je pense que tu continues à faire ton chemin, puis un moment donné, ça va arriver. Mise en échec